Musique Coucou les passionnés, comment allez-vous ? Je suis avec Grogu pour réaliser le support à sucette que voici Musique 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 Donc voilà pour réaliser ce support à sucette il va vous falloir un petit peu de matériel Alors moi je me suis un petit peu avancée pour certaines choses du coup j'ai déjà mes découpes et compagnie Il va vous falloir deux ronds de carton assez épais comme vous le voyez Donc de 20 cm de diamètre ainsi que deux ronds de papier rouge Alors moi j'ai pris rouge pour la déco mais vous pouvez prendre tout à fait d'autres couleurs Donc rouge pour la déco pareil de 20 cm En fait c'est juste pour recouvrir tout simplement vos ronds Il va vous falloir une bande de 61,5 cm par 3 cm pour le contour si vous voulez du support Un pique à brochette Peut-être quelques cure-dents pour la facilité des choses à moins que vous ayez un bon compas De la déco donc moi j'ai pris ça C'est des feuilles qui sont dans un bloc spécial papier Disney Très sympathique Voilà donc de la déco Pour la déco si vous le souhaitez comme moi faire des petits pois comme la robe de mini Des chutes de papier blanc Et je vous montrerai pendant la vidéo comment réaliser en papier crépons des nœuds pour la déco Vous savez pour le tour Voilà donc le but étant de masquer en fait tout simplement cette bande Si vous ne voulez pas faire de nœuds en papier crépons Vous pouvez tout simplement la recouvrir ou la peindre de la couleur que vous souhaitez Voilà donc ça c'est pour la déco Enfin la déco donc ça on verra après Voilà donc là moi j'en ai déjà recouvert un Voilà il est là vous le voyez Ça y est je l'ai attaché c'est pas grave ça va en dessous C'est pas grave ça va en dessous Du coup n'oubliez pas quand vous faites vos ronds de papier cartonné De bien marquer votre centre pour pouvoir passer le pique à brochette De manière à ce qu'il soit solide tout simplement Donc voilà Ce que je vous conseille c'est quand même de fixer vos deux papiers rouges Avant de le fixer avec la bande de carton Parce que après en fait ça risque d'être compliqué pour insérer le bâton Sinon voilà tout simplement Donc du coup on va coller le deuxième truc Parce que moi le premier ai déjà collé donc collez-les Donc à l'aide d'un cure-dent pour éviter en fait de trop abîmer cette feuille là Vu que le cure-dent est bien pointu à l'aide d'un cure-dent ou d'un bon compas Faites vous votre trou au centre voilà comme ça de manière à pouvoir passer derrière le pique à brochette Qui est plus épais et qui risquerait d'abîmer en fait tout simplement le papier rouge Et ce serait dommage voilà Donc ça c'est plus pour vous aider voilà Ensuite ce que je vous recommande c'est de vous faire des pré-trous pour les sucettes Sur une face en fait de votre rond Donc seulement sur un côté sur le côté il n'y aura pas besoin de les faire Puisque ce sera ce qui les maintiendra entre guillemets debout Il n'y a pas besoin d'enfoncer les sucettes dedans Alors moi ce que j'ai fait c'est que je me suis mesuré J'ai fait une croix en quelque sorte Donc je me suis mesuré si vous voulez 10 Donc j'ai pris le milieu donc 10, 5 et 15 Pareil dans ce sens là en croix Donc 5 et 15 pareil voilà Après vous pouvez les faire totalement à l'arrache entre guillemets Donc aléatoire au niveau du placement des sucettes Après vous pouvez très bien par exemple en mettre un Histoire de mélanger on va dire De faire des jolis trucs Que ça rentre bien A 2 cm ici par exemple Encore un là à 2 cm aussi par exemple aussi A peu près au... Si vous vous centrez à peu près par rapport à ce que vous avez déjà fait Je vous montre quand je fais avec un compas Je fais un pré-trou avec un compas Et après je mets de cure-dents pour percer si vous voulez Hop ! Voilà donc on a les pré-trous vous voyez Donc là en gros on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non je ne sais plus combien j'en ai compté 3, 6, 8 pardon Donc là pour l'instant on met 8, 8, 7 Donc ça va peut-être pas faire beaucoup Donc n'hésitez pas à vous replacer les petits trous par-ci par-là C'est vous qui voyez Du coup pour vous aider Hop ! Je vous conseille une fois de plus Prendre un cure-dents Pour les pré-percer si vous voulez au niveau du papier rouge Ce qui vous permettra de passer vos bâtons de sucette plus facilement après J'ai tous mes trous Donc vous voyez j'aurai des sucettes partout là Donc ce sera déjà pas mal Moi après tout j'en ai pas besoin J'en ai pas besoin Je le fais pour vous Donc ça ce sera votre dessus Evidemment ce sera ce que vous aurez par-dessus Petit conseil C'est de repasser le cure-dents Vers l'intérieur au niveau du papier rouge C'est plus pour l'esthétique Pour que le papier ne ressorte pas si vous voulez Voilà Donc ensuite on va prendre notre deuxième petit rond Et on va tout simplement fixer cette bande comme ça Tout autour évidemment On va mettre de la colle Donc vraiment bien au bord ici Moi je vous conseille de le faire petit à petit Donc petite bande par petite bande C'est juste histoire que ça tienne plus facilement Et puis tout simplement parce que c'est plus facilement positionnable Quand on le fait petit à petit Donc ça peut prendre du temps Mais il vaut mieux prendre son temps Et que ce soit bien fait C'est plus facilement Je vous laissez dire que c'est plus facilement Et puis de la même chose Et je vous laissez voir Mais c'est plus facilement Et puis de la même chose Si vous avez bien fait la bonne mesure, normalement vous tombez un tout petit peu plus large, ce qui va vous permettre en fait tout simplement de coller les deux petites bandes ensemble ici, donc là, vraiment les deux extrémités de la bande ensemble. Donc une fois que c'est bien collé, je vous conseille de bien laisser sécher pour bien que ce soit costaud, mais une fois que c'est bien collé, vous fixez ensemble les deux bandes, enfin les deux extrémités, voilà, comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que ça tient surtout. Voilà, donc maintenant que c'est bien fixé, vous voyez, on obtient ça, tout simplement, donc on obtient le petit socle intérieur, si vous voulez, donc ça on ne va pas y toucher puisque de toute façon, comme je l'ai dit, ce sera l'intérieur, on ne le verra pas, et on va tout simplement superposer par-dessus le deuxième socle. Donc pour le superposer, pour être sûr, en fait, tout simplement d'être bien aligné, on va placer le bâton, le pique à brochette, dans les deux centres de cercle, voilà, le but étant que ce soit vraiment bien aligné, les deux ronds soient bien alignés, parce que sinon ça ne va pas être très joli. Voilà, tout simplement, là c'est plus de l'esthétique, mais voilà, c'est important de le faire. Du coup, ce que je vous conseille, en fait, tout simplement, c'est de positionner de la colle tout autour de votre rond, ici, vraiment bien sur le bord, évidemment, et puis ensuite, de bien placer votre pique dans le centre, voilà, comme ça, et puis, donc une fois que votre pique est bien dans le centre, de, tout simplement, appuyer et poser. Voilà, donc ça sera aussi simple que ça. Donc c'est parti, on va mettre de la colle. Et voilà, donc on obtient ceci. en fait, tout simplement, donc on obtient un tout petit support avec la petite déco qui va aller ici, donc que l'on va fixer tout simplement autour du pique à brochette, de manière à ce que, quand on le retourne, on voit toujours le motif au-dessus, tout simplement, voilà. Donc, on va passer au motif. Alors moi, pour le motif, je vais, comme vous l'avez vu, le couper en cercle, en fait, tout simplement, ce que je voulais que ce soit assez rond, assez, voilà, circulaire. Pour le couper en cercle, j'ai un petit outil, comme vous le voyez ici, qui est plutôt sympa, qui me permet, en fait, tout simplement, de couper des cercles absolument parfaits, normalement, si tout va bien, quand ça fonctionne correctement. ce qui fait que là, je vais devoir le régler, donc en fait, tout simplement, j'ai le petit réglage ici, donc je vais le mettre à 21, pardon, du coup, voilà. Et puis, je vais me placer approximativement au centre de ce papier, je vais essayer de l'aligner les deux, comme ça, je coupe les deux en même temps, et comme ça, je suis sûre d'aller les avoir identiques et symétriques l'un avec l'autre. Alors, évidemment, après, votre déco, c'est tout à fait au choix, je me doute que vous n'avez pas tous le même papier que moi, donc cette étape, au final, ne vous intéresse pas forcément. Pas forcément, mais je tenais à vous le montrer quand même, parce que c'est un outil qui est quand même relativement pratique, ce que je vais faire, c'est que je vais me baler par rapport aux petits meneux de mignes, pour être bien centré, voilà. Et puis, je vais couper. Et voilà. A priori, ça ne coupe plus de papier, donc a priori, on est bon. Voilà. Donc là, vous voyez, mon papier est coupé. Voilà. Bon, alors ça, évidemment, je le garde, mes chutes de papier, je les garde. Voilà. Donc là, au moins, je suis sûre d'être totalement symétrique pour ma découpe. Alors, pour vous assurer que votre bâton à broche, votre pic à brochette, en fait, tienne bien, tout simplement, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai englué les trous, en fait, tout simplement. et pour celui du dessous, en fait, pour être sûr que ça ne retransperce pas, une fois que je le soulève, qu'il y a la déco, tout ça, que ça ne transperce pas, j'ai tout simplement mis du scotch. Alors, je n'ai pas hésité à mettre plusieurs épaisseurs, en fait, de scotch. De toute façon, c'est le dessous, donc ça ne se verra pas, puisque, voilà, ce sera posé sur la table, donc en général, on ne va pas aller regarder en dessous comment c'est fait, mais, voilà, j'en ai mis, j'ai mis quelques morceaux de scotch, comme ça, voilà, pour vraiment, voilà, éviter que le pic s'enfonce, en fait, tout simplement, à travers le truc. Donc, voilà, maintenant, il tient, normalement, si vous avez de la bonne colle, ce que je vous conseille, c'est d'avoir de la bonne colle. Voilà, donc, maintenant, voilà, il tient plutôt bien, ça va. Ensuite, du coup, j'ai placé ma déco, donc, pour placer ma déco, déjà, je les aligne, hop, donc maintenant, je vais placer, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça, donc, pas plier, mais je vais, voilà, le maintenir comme ça. Je vais me placer une bande, voilà, de papier double face, tout simplement, de scotch double face, ici, à peu près, pour, tout simplement, le pic à brochette, voilà, puis je vais mettre de la colle, je vais le coller, je suis plutôt bien, donc, je vais coller le dessus, je vais coller les deux parties ensemble, deux parties hautes ensemble, je collerai les deux parties basses, après, le double face tout de suite, c'était plus pour me faire un repère, voilà, donc là, vous voyez, on obtient, pour l'instant, pour cette déco, alors, si vous faites une déco ronde, après, si vous faites une déco qui a une forme, vous serez beaucoup moins embêté, dans le sens où, vous aurez juste à vous placer, par rapport à la forme que vous avez pris, par exemple, si vous prenez Mickey, vous prenez vraiment pile le milieu de Mickey, pour placer votre double face, de manière à pouvoir, en fait, tout simplement, le fixer, en fait, sur le, sur le bâton, le pic à brochette, mais, évidemment, il va falloir, placer un autre scotch double face, pile, ici, donc de l'autre côté, pourquoi, parce que c'est juste pour que ça tienne bien, sur le pic à brochette, tout simplement, parce que le scotch double face, va être un petit peu plus costaud, colle à colle, voilà, ça on est bien symétrique, et le pic à brochette sera bien encollé, par le, par le double face, tout simplement, donc là, on va retirer, le, double face, la protection du double face, on va positionner, le colle, et maintenant, on va placer, notre pic à brochette, correctement, sur les deux parties, du double face, et on va coller, bien correctement, nos deux parties, de la décoration, ensemble, ça va être une décoration, qui va être assez souple, mais voilà, mais, en fait, moi j'ai pris rond, je vous explique, en fait, c'est parce que, du coup, ça fait un peu une sucette, géante, vous voyez, enfin, c'est pour ça que je voulais un truc rond, je m'explique pourquoi je fais ça, mais, vous vous en foutez peut-être, mais voilà, je voulais que ça fasse un peu sucette, et du coup, je voulais vraiment que ça rappelle, du coup, l'idée, en fait, du support à sucette, tout simplement, voilà, donc ensuite, on va passer à la déco, ici, donc, sur les côtés, le dessus, moi j'ai collé, par-ci, par-là, des pois blancs, comme vous l'avez vu, sur le modèle fini, mais, mais voilà, vous pouvez très bien laisser tout rouge, après, c'est comme vous voulez, voilà, donc, pour réaliser vos nœuds, en crépons, et votre déco crépons, en fait, que j'ai décidé de mettre, moi, ici, donc là, voilà, il vous faudra juste faire le tour avec du papier, du scotch double face, de votre, de votre bord, ici, donc, encore voyant, et puis, tout simplement, vous faites de coller, votre papier crépons, alors, après, au niveau de la déco, comme d'habitude, vous faites, un peu comme vous voulez, moi, je voulais un petit peu de relief, on va dire, du coup, j'ai, je l'ai un peu frisé, si je puis dire, sur le double face, donc, j'ai fait en sorte, évidemment, de, comment, de recouvrir, bien entendu, la, la totalité, de mes bordures, de ma bordure, et puis, je, voilà, de temps en temps, vous voyez, je reviens en arrière, c'est juste pour, voilà, pour faire un petit relief, tout basique, voilà, donc, de temps en temps, je reviens juste en arrière, je fais un petit pli, et puis, je colle, et cetera, et cetera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai vraiment tout pile tout poil, j'aurais voulu faire, j'aurais pas réussi, donc, voilà, du coup, ça vous donne un petit, un petit effet, vous voyez, un peu gâteau, je sais pas comment, moi, je vois ça comme ça, ça fait un petit, voilà, un petit relief, j'ai même bien, mais voilà, du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire comme ça, ça change, c'est original, et voilà, donc, ensuite, pour réaliser, du coup, les petits nœuds que j'ai mis en déco, qui sont partis par là, donc, vous voyez, comme ça, pareil, papier crépé, donc, juste une bande, en fait, moi, j'ai pris environ 8 cm, je crois que j'ai replié en deux, donc, voilà, prenez-vous une bande, voilà, de papier crépon, donc, là, ça fait 43 cm, à peu près, par 8, ce que je vous conseille, du coup, c'est de la plier en deux, à peu près, parce que, sachez que le crépon, c'est très, très volatile, très, ça se plie, vous voyez, quand ça se plie, en fait, une fois que c'est marqué, c'est marqué, et c'est très compliqué à avoir, voilà, donc, ensuite, tout simplement, vous faites une boucle, une première boucle, ici, comme ça, voilà, donc, une fois que vous l'avez plié en deux, surtout, pensez bien à plier en deux, ensuite, vous pliez, vous faites une seconde boucle, alors, prévoyez quand même d'être à peu près, voilà, de la même taille, vous voyez, aidez-vous comme ça, à la rigueur, faites ça, voilà, une seconde boucle, donc, de la même taille, voilà, ensuite, vous prenez la bande qu'il vous reste, que vous repliez, comme ça, vous faites un tour, sur elle-même, directement, voilà, vous faites un tour, veillez à bien coincer, les deux parties, et puis, tout simplement, alors, le mieux, c'est d'avoir, voilà, de le replier un tout petit peu, comme ça, pour avoir un joli pli, tout simplement, et puis, voilà, de faire un tour, comme ça, sur lui-même, deux, en fait, exactement, voilà, pour réaliser le nœud, évidemment, vous replacerez, le papier se replacera après, alors, je ne dirai pas de lui-même, mais il va se replacer après, après avoir fait le nécessaire, voilà, et ensuite, une fois que vous avez fait vos deux tours, pour être sûr que ça tienne bien, et que ça fasse un volume, vous l'enroulez un petit peu sur lui-même, comme ça, et vous le passez à l'intérieur, pour le coincer, tout simplement, voilà, ce qui vous permettra, en fait, d'avoir une petite bosse, derrière, pour le coller, derrière, pour le fixer sur le, voilà, il n'y a pas besoin de colle, vous voyez, ça tient tout à fait, voilà, donc ce que je vous conseille, en fait, pour les boucles, c'est de prendre, tout simplement, de passer vos dos, en fait, à l'intérieur de la boucle, du coup, parce que vous voyez, vous avez un passage ici, et puis de tirer, pour agrandir, en fait, tout simplement, les bords, en fait, du nœud, pour avoir, voilà, une jolie cocarde, si je puis dire, si on peut dire que c'est des cocardes, voilà, donc vous passez vos doigts à l'intérieur, et puis vous tirez, c'est du papier qui est assez extensible, assez élastique, donc c'est ça qui est assez bien, avec ce papier crépon, c'est pour ça que je voulais aussi, le faire en crépon, parce que les nœuds, comme ça, on pouvait les avoir vraiment, vous voyez, de cette forme-ci, voilà, comme ça, et puis ensuite, une fois que vous en avez réalisé suffisamment, vous les collez, et puis voilà, vous avez, une déco qui sera faite, tout simplement, voilà, donc moi, j'en ai réalisé 4, à vous de voir, si vous en voulez des plus petits, des plus grands, vous en voulez peut-être pas du tout, peu importe, mais voilà, en tout cas, c'était la petite déco supplémentaire, et puis des petits pois blancs, après moi, sur le plateau, de mon support, et puis plus qu'à fixer les sucettes, et voilà, pour les pois blancs, j'ai juste simplement pris des bandes de, enfin du, non pas des bandes, des chutes de papier blanc, j'ai coupé des ronds, et j'ai collé les pois par-dessus, voilà, c'est vraiment très très simple, donc voilà, pour ce support à sucette, j'espère que ce tuto vous a plu, j'ai pris plaisir à vous le montrer, donc voilà, pour ce tuto, j'espère que j'aurai le retour de vos créations, n'hésitez pas surtout à nous envoyer, les photos de ce que vous aurez fait, et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, pour une nouvelle activité, et puis à tout de suite, sur Disney Notre Passion, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501